Alors, on va se donner un chemin fermé. Je vais prendre un chemin fermé que je vais dessiner. Je vais dessiner mes axes. Ça, c'est l'axe des X, l'axe des Y. Ensuite, ça, c'est X et ça, c'est Y. Et puis, je vais dessiner un chemin fermé dans le plan. Alors, un chemin fermé, je vais prendre n'importe quel chemin fermé. Je vais partir d'ici, je vais dessiner un chemin qui va faire comme ça. Voilà. Et puis, ce chemin, je vais le parcourir dans le sens antihoraire. Donc, je vais le parcourir dans ce sens-là. Voilà. Et puis, ensuite, on va se donner un champ vectoriel. Un champ vectoriel, comme on en a déjà vu. Celui-là, je vais le noter, contrairement à d'habitude, je vais le noter P de X, Y. Et puis, ça va être un champ vectoriel particulier parce qu'en fait, il aura une composante seulement selon le vecteur Y et pas de composante selon le vecteur J. Donc, ça va être quelque chose qui va avoir une expression de ce genre-là. P de X, Y est donc une fonction de X et de Y dans le sens du vecteur Y. Voilà. Alors, si on veut, on peut essayer de le représenter. En fait, les vecteurs, en chaque point, le vecteur est horizontal dans le sens du vecteur Y. Donc, ici, on peut avoir un vecteur comme ça. Ici, on va avoir un vecteur comme ça. Un vecteur comme ça ici. Voilà. Bon, je peux aussi avoir des vecteurs dirigés dans l'autre sens, parce que P de X, Y peut être négatif. Donc, je peux avoir un vecteur comme ça. Un vecteur comme ça. Voilà. Ici, ça peut être un vecteur comme ça. Voilà. L'important, c'est qu'il n'y a pas de composante selon le vecteur J. Donc, tous les vecteurs de notre champ vectoriel sont horizontaux. Voilà. Et puis, ce que je vais essayer de faire, c'est calculer l'intégrale curviligne le long de ce chemin C. C'est celui-là, qui est donc un chemin fermé. Donc, je vais noter l'intégrale curviligne comme ça. De mon champ vectoriel, c'est-à-dire de l'expression P scalaire DR. Voilà. Ça, c'est la manière classique dont on a défini l'intégrale d'un champ vectoriel le long d'un chemin. Et puis, bon, DR, on peut l'exprimer de cette manière-là. DR. Le vecteur DR, ça va être DX dans le sens du vecteur I plus DY dans le sens du vecteur J. Alors, bon, ça, on l'a fait plusieurs fois. Est-ce qu'on peut effectivement exprimer le vecteur DR de cette manière-là ? Oui, parce qu'on part de, je vais l'écrire ici, on part de l'expression DR qui est DX sur DT fois DT dans le sens du vecteur J. Et ça, c'est une expression vraie. Puisqu'il suffit de diviser par DT des deux côtés, on obtient DR sur DT égale DX sur DT dans le sens du vecteur I plus DY sur DT dans le sens du vecteur J. Ce qui est bien la dérivée par rapport à ce paramètre T du vecteur position R. Voilà. Mais bon, je vais garder cette expression-là, celle qui est ici, en fonction de DX et de DY, parce qu'avec un peu de chance, si on se débrouille bien, on n'aura pas besoin de repasser par le paramètre T. Voilà. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est commencer par calculer l'expression, enfin exprimer le produit scalaire P, scalaire DR, en fonction des coordonnées selon les vecteurs I et J. Donc je vais le faire ici. P scalaire DR, c'est le produit des composantes selon le vecteur I. Donc ça va être P de XY fois DX plus le produit des composantes selon le vecteur J. Mais comme le champ vectoriel n'a pas de composantes selon le vecteur J, en fait le produit, ça sera 0 fois DY, donc 0. Donc finalement, le produit scalaire P scalaire DR, c'est P de XY fois DX, tout simplement. Donc finalement, l'intégrale curviligne le long du chemin C, c'est l'intégrale le long du chemin C de cette expression-là, P de XY DX. Alors là, ce qu'on a envie de faire, puisqu'il n'y a que la variable X, on fait une intégrale qui ne va dépendre que de la variable X, donc ce qui serait pas mal, c'est d'arriver à exprimer Y en fonction de X. Alors pour faire ça, on peut regarder notre chemin et en fait on va le décomposer en deux parties. Alors si je regarde ici, je vais prendre les valeurs minimales et maximales des X qui sont ici, donc là, ça c'est la valeur minimale que je vais appeler A, et puis la valeur maximale, elle est là, voilà, et je l'appelle B. Et du coup, en fait, je vais décomposer ce chemin C en deux parties. Je vais d'abord avoir une première partie qui est celle-ci, donc je pars de mon extrémité initiale au point X égale A, je suis le chemin C dans le sens antihoraire jusqu'au point d'abscisse X égale B. Et en fait, là-dessus, ça me donne un chemin que je peux appeler C1. Et en fait, du coup, ce chemin C1 que j'ai dessiné ici en vert, c'est une fonction standard dans le plan, c'est une courbe standard dans le plan, donc on va pouvoir l'exprimer par une équation du style Y égale, disons, Y1 de X. Enfin, c'est une fonction de X que je vais écrire comme ça. Et de la même manière, j'ai mon autre chemin, je vais le faire en violet. Je peux définir un deuxième chemin qui part de ce point ici de X égale B, et qui parcourt le chemin C d'origine, comme ça, jusqu'au point X égale A. Voilà, donc je le parcours dans le même sens, toujours dans le sens antihoraire. Et ça, c'est de nouveau une courbe standard dans le plan que je vais pouvoir représenter par une équation Y égale une fonction de X. Donc je vais appeler ça comme ça, Y égale Y2 de X. Voilà, alors du coup, en fait, je vais pouvoir séparer mon intégrale curviligne en deux chemins. Donc je vais faire comme ça. Je vais écrire que c'est d'abord l'intégrale pour X qui va de A à B, de la fonction P de X, et puis là, je vais mettre Y1 de X en fonction de DX par rapport à X. Voilà, ça c'est l'intégrale de P de X, Y, DX le long du chemin C1. Et ce chemin C1, je peux l'exprimer de cette manière-là. C'est Y égale Y1 de X, donc je remplace Y par Y1 de X, et puis je sais que X va varier entre A et B, donc de A à B. Ensuite, je peux ajouter l'autre partie, donc l'intégrale. Alors là, c'est pour X qui va de B jusqu'à A. Donc X va de B jusqu'à A. De P de X, Y2 de X, cette fois-ci, puisque je suis le long de ce chemin qui est représenté par l'équation Y égale Y2 de X, par rapport à X. Alors là, j'ai quand même pas mal avancé parce que tout est en fonction de X maintenant ici. Et donc je peux faire quelque chose de plus, c'est-à-dire que je peux ici renverser les bornes de l'intégration pour avoir ici A est plus petit que B. Donc pour avoir quelque chose de plus standard, je peux renverser les bornes de l'intégration. Donc je vais avoir ici un moins, ici je vais avoir A et ici je vais avoir B. Voilà. Alors je peux ensuite regrouper ces termes-là sous le signe de l'intégration. Donc je vais avoir, ça c'est la linéarité de l'intégrale, Je vais avoir intégrale de A jusqu'à B, 2. Alors j'ouvre un crochet de P de X, Y1 de X, moins P de X, Y2 de X. Voilà. Je ferme le crochet et tout ça c'est par rapport à X. Voilà. Alors là je vais faire quelque chose à laquelle probablement tu n'es pas tout à fait habitué parce que ça correspond à faire un peu l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. En fait, cette expression-là qui est entre crochets, celle-là, ça je vais la réécrire comme ça. Peut-être que si je le fais à côté ça sera plus clair. Je vais monter un petit peu pour avoir de la place. Donc si je réécris, je vais réécrire cette expression-là qui est dans les crochets. P de X, Y1 de X, moins P de X, Y2 de X. Et ça en fait je peux l'écrire comme ça. Je vais l'écrire ici comme ça. C'est ce qu'on a l'habitude d'écrire de cette manière-là. P de X, Y évalué entre Y1, entre Y2 de X, pardon, et Y1 de X. Voilà. Donc là du coup je vais plutôt écrire ça comme ça. C'est moins la fonction P de X, Y évalué entre Y1 de X et Y2 de X. Là j'ai juste interverti les bornes en fait pour mettre ça dans l'ordre de grandeur de Y2 et de Y1. Alors là si on suppose que la dérivée de P par rapport à Y existe, je pense que là tu dois reconnaître ce que veut dire cette expression-là qui est entre crochets. Alors je vais réécrire ici le signe moins. On va se concentrer sur ce qui est d'entre crochets. En fait là on a calculé la valeur de P de X, Y. On évalue P de X, Y entre Y1 de X et Y2 de X. En fait c'est la même chose que calculer l'intégrale pour Y de Y1 de X à Y2 de X de la fonction dérivée partielle de P par rapport à Y, le tout par rapport à Y. J'imagine que si tu ne vois pas très bien ce que je suis en train de faire, là tu peux reprendre les choses à l'endroit comme on fait d'habitude. C'est-à-dire calculer une primitive de P par rapport à Y et l'évaluer entre Y1 de X et Y2 de X. Et tu vas voir que tu vas retrouver exactement cette expression-là qui est entre crochets. Donc après il y a le signe moins qu'il faudra rajouter. Alors maintenant je vais pouvoir revenir ici. Donc je vais réécrire ce qu'on est en train de faire pour ne pas oublier en cours de route. Donc on est en train de calculer l'intégrale curviligne de P scalaire dR. Et donc c'est alors j'ai ce moins que je vais remplacer en fait cette expression-là par celle-ci. Donc je vais avoir un moins qui va apparaître. Donc le moins je vais le mettre là. Donc on a moins l'intégrale de A à B. Ça c'est X, c'est les variations de X. Alors je vais réécrire cette expression-là maintenant. Donc c'est l'intégrale de Y1 de X à Y2 de X de la dérivée partielle de P par rapport à Y fois DY. Et puis tout ça je dois le multiplier par DX puisque j'avais ce DX ici. Donc finalement on obtient une double intégrale. Alors je voudrais être sûr que tu comprends bien ce qu'on fait ici. Si tu veux calculer ça, enfin reparcourir le chemin inverse, la meilleure chose c'est de se dire je vais commencer par calculer l'intégrale à l'intérieur, celle-ci qui est celle-là. Et pour calculer, je dois calculer une primitive de P par rapport à Y par rapport à Y. Donc ça, ça va me donner P de X, Y que je vais devoir évaluer entre les bornes de l'intégration. Et ici les bornes, c'est une intégrale définie, mais les bornes de l'intégration vont être des fonctions de X. Donc effectivement j'obtiens cette expression-là, P de X. Enfin j'obtiens l'opposé de cette expression-là puisque j'ai factorisé ce moins-là en fait. Donc quand je calcule cette intégrale-là, j'obtiens en fait cette expression ici entre crochets, c'est-à-dire P de X, Y évalué entre Y2 de X et Y1 de X. Voilà. Et ensuite, il faut que je calcule l'intégrale par rapport à X de ce que j'ai obtenu ici entre crochets. Voilà. Donc il y a ce moins que j'ai factorisé, je vais le mettre en violet pour montrer qu'il vient de cette expression-là. Voilà. Si tu veux, je peux même l'écrire ici. Ici, si je factorise un moins, tous les signes à l'intérieur vont changer. Donc je vais avoir ça. Voilà. Alors cette étape-là, c'est vraiment un pas important. Parce qu'en fait là, ce qu'on a, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. En fait, c'est une double intégrale. Donc on sait que c'est... Alors je vais faire un dessin au lieu de parler trop. Je vais faire un petit dessin. Donc on va se mettre dans un espace en trois dimensions rapidement. Je fais un croquis rapide. Et en fait, ce qu'on a, c'est une fonction, la dérivée partielle de P par rapport à Y. Alors j'insiste là-dessus. On doit supposer que notre champ vectoriel, que la dérivée partielle de notre champ vectoriel par rapport à Y existe. Que la dérivée de P par rapport à Y existe. Et si elle existe, on a cette expression. Et entre autres, la fonction dérivée partielle de P par rapport à Y, c'est une fonction dans un espace à trois dimensions. Donc on peut la représenter comme une surface. Donc je vais la dessiner, cette surface. C'est quelque chose... Je ne sais pas quelle forme ça a. Voilà. Une surface comme ça. Et en fait, ici, ce qu'on calcule, c'est une double intégrale. Et en fait, on calcule cette double intégrale au-dessus d'une portion de plan qui est délimitée par notre chemin. Alors ici, en fait, il y a la première partie de notre chemin qui est... Ici, c'est Y1 de X. Je l'avais fait en vert. Ça, c'est Y1 de X. Et puis la deuxième partie, je l'avais fait en violet. C'est cette partie-là, Y2 de X. Et donc, ce qu'on fait, c'est calculer l'intégrale au-dessus de cette portion de plan, que je assure là, de notre fonction dérivée partielle par rapport à Y. Et donc, en fait, on calcule le volume de ce solide qui est là. Alors, je vais dessiner grosso modo comme ça. On calcule le volume de cette partie de l'espace qui est comprise au-dessus de cette région du plan et en dessous de notre surface. C'est comme si on faisait... Alors, je peux reprendre ce dessin qui est ici. Ça, c'est le domaine du plan au-dessus duquel on intègre. Et on calcule l'intégrale au-dessus de ce domaine-là de la fonction dérivée partielle de P par rapport à Y. Donc, on calcule exactement le volume de ce solide. Mais bon, finalement, le résultat vraiment intéressant et important là-dedans, c'est qu'en fait, on a réussi à calculer, à relier cette intégrale-là. Alors, ici, c'est l'intégrale curviline le long d'un chemin de notre champ vectoriel. Mais notre champ vectoriel, c'était un champ vectoriel particulier parce qu'il avait seulement une composante selon le vecteur I. Donc, en fait, je vais l'écrire comme ça. Ce qu'on a fait, c'est exprimer cette intégrale le long d'un chemin fermé C de P de XY DX. Ça, c'est la même chose que l'intégrale curviline du champ vectoriel P scalaire DR. C'est ce qu'on avait fait ici. Et alors, si j'appelle la région du plan, cette région du plan qui est délimitée par le chemin, je l'appelle R, et bien, ce qu'on a fait, c'est calculer, exprimer cette intégrale curviline comme une intégrale double, comme ça. Alors, avec ce signe moins ici. C'est une double intégrale au-dessus de la région R, du domaine R du plan, de la dérivée partielle de P par rapport à Y, DY DX. Voilà. C'est ça le résultat important de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est le même genre de calcul, mais avec un champ vectoriel qui aura, lui, uniquement une composante selon le vecteur J. Et puis, on terminera, on conclura avec ce qu'on appelle le théorème de Green, ou la formule de Green. Merci. 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 Merci.